Musique Cette série, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle parle de gens qui normalement ne sont pas prévus pour avoir des histoires dramatiques. Ce que j'aime moi, c'est que ça parle des dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'on parle toujours du coupable ou de l'événement, mais on ne sait jamais tous les problèmes que ça pose dans l'entourage de ceux qui sont sous les feux des projecteurs. Regarde-vous ! J'entends me rire, bouche-blue ! Musique Le personnage de Nathalie, c'est une femme gendarme, célibataire, enfin divorcée avec son fils adolescent, une vie assez sombre, assez mal remise de son divorce, compliquée avec son fils. Le problème de Nathalie, c'est que c'est une sentimentale et que le fait qu'elle tombe amoureuse lui brouille les neurones parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu ce sentiment-là et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas aimée comme ça. Je l'ai passée par la fenêtre. Musique Oui, peut-être que j'aurais été une amoureuse comme Nathalie, j'aurais peut-être effectivement franchi des frontières pas très légales. Michel Bernier J'ai besoin de vos lumières pour établir le taux d'invalidité de la victime. Première rencontre Ah mais je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être qu'il faudrait que vous preniez la vie d'un expert médical. C'est bien pour ça que je t'appelle à vous. Ah non, 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 mais il y a méprise. Je suis votre stagiaire. Quand on m'a proposé ce personnage de stagiaire judiciaire, je trouvais que ça correspondait à la fois à moi, à la fois, je trouve que c'est une modernité parce qu'aujourd'hui, à 50 ans, on peut changer de vie. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire que si on devient tous centenaires, il va bien falloir qu'on s'occupe jusque-là. Et qu'en plus, elle le fait parce qu'elle a été elle-même accusée à tort pour un crime qu'elle n'a pas commis. Alors moi, j'ai fait des études de droit quand j'ai eu mon bac, qui n'ont pas été très fructueuses, comme vous pouvez le constater. Mais c'est vrai que c'est un univers qui m'a toujours intéressée. Et moi, je n'ai pas de graines de voyou en moi. Je n'ai jamais eu à me confronter, heureusement, à ce genre de choses. Je suis allée quelquefois au tribunal, mais soit j'accompagnais mon père, le professeur Choron, qui était au millième procès. Mais je n'ai jamais été vraiment confrontée à ça, heureusement pour moi d'ailleurs. Je n'ai jamais eu à me confronter, heureusement, à ce genre de choses. Je n'ai jamais eu à me confronter, heureusement, à ce genre de choses.